Bonsoir et bienvenue sur TV7. Dans un instant, vous aurez droit à une visite en avant-première de la base sous-marine, devenue depuis peu, vous le savez certainement, les bassins des Lumières, qui ouvrent ses portes demain au public. C'est le plus grand centre d'art numérique au monde, avec des expositions immersives, carrément dans les œuvres de Klimt ou encore de Klé. Vous le verrez, c'est tout à fait bluffant. Nous parlerons sport également avec Rematch et un jeu autour du sport amateur. 1, 2, 3 ou 4, faites vos jeux, vous verrez pourquoi tout à l'heure. L'UBB sera également à l'honneur ce soir. Avec nous, il y aura Mathieu Dalzovo, M. Top Rugby reviendra notamment sur l'annonce de Jefferson Poirot de ne plus faire partie de l'équipe de France. Alors, est-ce une surprise ou non ? Des éléments de réponse avec Mathieu. Dans un instant, il faut plus d'élèves dans les lycées généraux. C'est un appel lancé aujourd'hui par Jean-Louis Nombrini. Il est chargé de l'éducation au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Il était aujourd'hui au lycée Horticole Camille Godard, au Hayan. L'occasion aussi d'évoquer avec lui la rentrée de septembre. Et puis également, nous avons en place de la Victoire. Christophe Chavano et Sandrine Mancipose. Pourquoi place de la Victoire ? Parce qu'en ce moment même, il y a un appel à un rassemblement pour rendre aux marches à George Floyd. Pour l'instant, vous le voyez, tout le monde s'est plutôt mis aux abris parce qu'il pleut actuellement sur Bordeaux. Mais nous aurons bien sûr l'occasion de revenir dans quelques instants en direct sur ce rassemblement, notamment avec la présidente d'SOS Racisme, qui nous parlera du pourquoi de ce rassemblement aujourd'hui à Bordeaux, ainsi que dans d'autres villes de France. Avant donc que la pluie se calme un petit peu du côté de la Place de la Victoire, je vous propose que nous allions faire tout de suite un tour à Arès, dans un camping. Vous allez le voir, malgré la fin du confinement et la fin également de la fameuse limite de 100 km, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça ne se rue pas pour les réservations durant les mois de juillet et d'août. Et même en juin, logiquement, le camping commence à être bien plein. Et pourtant, les occupants se comptent sur les doigts d'une main. Il y a donc de l'inquiétude du côté du littoral aquitain à l'occasion de la préparation de cette saison touristique. Décidément pas comme les autres, puisqu'il y a aussi, en plus de la peur du Covid, le fait que les touristes étrangers ne seront pas sur place. Tout de suite donc, un tour du côté d'un camping à Arès avec Franck Poirot. Le camping 4 étoiles la canadienne à Arès s'est situé à un kilomètre des plages du bassin, à 7 de celle de l'océan. Comme pour d'autres lieux de vacances du même type, l'année 2020 est et sera atypique. Son gérant Richard Matono a vu les annulations s'accumuler une à une avec l'arrivée de la crise sanitaire en mars dernier. Pourtant, cette saison s'annonçait sous les meilleurs auspices l'hiver dernier. En décembre dernier, les 105 emplacements, dont 35 sont équipés de mobilhomes, avaient quasiment tous trouvé preneur pour les mois de juillet et d'août. Depuis une quinzaine de jours, les clients se manifestent à nouveau pour faire des réservations, mais pas à un rythme soutenu. Le camping de la canadienne a rouvert ses portes le 2 juin dernier. Il est quasiment vide aujourd'hui. Pourtant, certains clients n'ont pas annulé leur séjour prévu de longue date. C'est le cas de ce couple de normands venus pour une quinzaine de jours sur le bassin. On n'a pas trop souffert du confinement, en ce sens qu'on habite une maison juste en banlieue de Lisieux. On a un hectare de terre, on a des petites brebis et tout. Donc le confinement n'a pas été très dur pour nous, finalement. Mais on avait envie de changer l'air quand même et prendre des vacances comme tous les ans. Cinq mobilhomes et un emplacement sont occupés actuellement dans ce camping. Ce couple venu du Jura en camping-car est arrivé ici il y a quelques jours, sans réservation. Sur les réseaux sociaux, tout ça, tout le monde voulait partir, attendait que ça, que les 100 km soient finis. Et puis pour finir, les 100 km sont finis, puis il n'y a pas grand monde. Les étrangers, particulièrement les Hollandais et les Anglais, représentent 35% des clients de ce camping. Eux aussi ont annulé leur séjour. Cette clientèle est pour le moment dans l'attentisme, en attendant d'en savoir plus sur l'ouverture des frontières. D'autant que leur gouvernement, comme celui des Français, les incite à prendre leurs vacances dans leur pays d'origine. Un camping vide au mois de juin, des réservations qui ne se chamboulent pas pour la période estivale, du jamais vu pour le gérant de ce camping. Il est à la tête de ce lieu depuis 21 ans. Des protocoles ont été mis en place pour rassurer la clientèle et éviter au maximum les contacts. C'est compliqué de jouer sur le protocole sanitaire que les clients demandent et qu'il faut absolument qu'on fasse. Assurer les clients, rassurer les clients, tout en gardant cette convivialité qui fait au cas où l'ADN de cette chaîne Flower Camping est aussi de notre métier. Mais on y arrive quand même. Si la pré-saison d'avril à juin semble aujourd'hui récupérable, le camping de la Canadienne espère se rattraper cet été. Il affiche pour le moment un taux de remplissage de 50% pour les mois de juillet et d'août. Son gérant pense que ce seront les réservations de dernière minute qui rythmeront la saison estivale cette année. C'est en ce moment même aux Etats-Unis, à Minneapolis, qu'on lui a les obsèques de George Floyd. Et c'est pour ça également qu'il est organisé un petit peu partout en France à une série de rassemblements pour rendre hommage à George Floyd. Rassemblement qui a commencé à 18h également aujourd'hui, donc place de la victoire à Bordeaux. Nous nous y rendons tout de suite avec Sandrine Mansipoz qui suit pour nous ce rassemblement et qui a à ses côtés la présidente des SOS Racisme Gironde. Sandrine, c'est à vous. Oui Bastien, vous le voyez derrière moi, il y a déjà pas mal de monde mais malheureusement le rassemblement a commencé sous l'appui. Donc bien sûr les personnes vont venir au fur et à mesure. Je suis, vous l'avez dit, avec la présidente Ramatoula Diop. Ce rassemblement, il est organisé au moment des obsèques de George Floyd mais au-delà, ce rassemblement, c'est de nouveau pour montrer la lutte contre le racisme ? Tout à fait. Donc on est là aujourd'hui pour rendre hommage à George Floyd du coup. Aujourd'hui, ce sont les jours de ces obsèques aux Etats-Unis donc il nous semblait nécessaire d'être présents pour lui rendre hommage et aussi effectivement pour rappeler aussi la nécessité de lutter tous ensemble contre le racisme et les discriminations et notamment le racisme dans la police. C'est un sujet qui est très important pour nous aujourd'hui et c'est vrai que là dernièrement, il y a eu quand même pas mal d'affaires qui sont ressorties notamment hier sur les réseaux sociaux, des groupes Facebook et des groupes WhatsApp sont sorties sur les réseaux sociaux et avec des policiers malheureusement qui tenaient des propos haineux. Donc du coup, c'est important pour nous d'être présents aujourd'hui de signifier qu'on est contre le racisme et surtout de mettre en place des mesures fortes de lutte contre le racisme au sein de la police. Ce rassemblement, il a été interdit par la préfecture de police mais vous avez décidé de le maintenir ? Oui, on a décidé de le maintenir parce qu'il nous semble important de rester sur ce type de mobilisation-là. On est sur un contexte extrêmement difficile. Les gens ont besoin de s'exprimer, les gens ont besoin de se retrouver. On a pu voir qu'aux Etats-Unis, grâce à l'ensemble des mobilisations, il y a eu des résultats concrets en France à la suite de nombreuses mobilisations notamment sur les réseaux sociaux et des mobilisations physiques un peu partout en France. On a eu des résultats intéressants. Hier, le premier ministre de l'Intérieur a pris la parole concernant les violences dans la police et les violences policières, sauf que nous, je trouve qu'il n'a pas assez parlé effectivement des sujets du racisme dans la police. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Les mobilisations marchent et on voit aujourd'hui que les gens sont nombreux pour prendre la parole et pour parler de ces thématiques-là. Les gens sont nombreux mais aussi les associations parce qu'il y a plusieurs associations qui sont là aussi. Tout à fait, il y a plusieurs associations qui sont partenaires avec nous. Il y a la LDH, il y a le Girophard, il y a une association qui s'appelle les associations des étudiants sénégalais de Bordeaux et ensuite on a une série de syndicats, de partis également politiques et au niveau national, on a d'autres associations également qui sont partenaires de la journée. Cette manifestation, ce n'est pas la première. Il y avait déjà eu une manifestation, notamment samedi dernier, place de la Bourse et il va encore y en avoir d'autres dans les jours à venir. Tout à fait, il y en aura une demain à 15h qui est organisée par un groupe de jeunes qui s'appelle Black Live Matter Bordeaux et qui est d'ailleurs par là. Ce sont des jeunes collégiens lyciens qui ont décidé de monter une initiative citoyenne sur les réseaux sociaux, sur Facebook et notamment sur Instagram. Donc on voit que la mobilisation continue, le combat continue, on a encore beaucoup de choses à faire pour avancer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler de ce rassemblement. Vous le voyez derrière moi, Bastien, sur la place de la Victoire, la foule n'en finit pas de grossir. Voilà, et puis nous aurons peut-être l'occasion de vous retrouver un petit peu plus tard dans cette émission pour peut-être avoir effectivement un point de vue global parce que c'est le début de ce rassemblement. Voir comment ça va se passer d'ici un quart d'heure, 20 minutes. A tout à l'heure, Sandrine. En attendant, nous allons nous prendre la direction du Hayan où en début d'après-midi s'est rendu Alain Rousset ainsi que Jean-Louis Nombrini. Il est vice-président du conseil régional en charge de l'éducation et des lycées au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Visite donc dans un lycée horticole, lycée horticole Camille Godard. L'occasion d'évoquer bien évidemment le retour des lycéens dans les classes en général et en particulier dans les lycées professionnels qui ont une part particulière bien évidemment par rapport aux nécessités de formation. Ça a été également l'occasion d'évoquer la façon dont va pouvoir se dérouler la rentrée prochaine et vous allez l'entendre de la bouche même de Jean-Louis Nombrini. Il faudrait qu'il y ait davantage de lycéens, notamment dans les lycées généraux qui reprennent les cours dès maintenant pour être mieux adaptés effectivement à la rentrée prochaine parce que le lycée, c'est important. Écoutez donc cette interview de Jean-Louis Nombrini avec Christophe Chavano. C'était tout à l'heure. Jean-Louis Nombrini, merci d'être avec nous. Nous sommes ici au lycée horticole Camille Godard au Hayan, lycée qui a repris cours on va dire depuis hier. Justement, les lycées agricoles, comment s'est faite la préparation, notamment ici pour un retour dans l'établissement des lycéens, dans un cadre on va dire un petit peu différent des autres lycées puisqu'il y a aussi un travail à l'extérieur ? Oui, vous savez, les lycées agricoles ont été les tout premiers vraiment à reprendre depuis le mois de mai. Il y a déjà des apprentis. Vous savez que dans les lycées agricoles, il y a souvent des apprentis, il y a de la formation continue et donc la dynamique a pu être facilitée. Et du coup, les élèves sont venus assez nombreux, je dois dire. Je sors d'une réunion avec le directeur régional de l'agriculture, M. Philippe de Guénin, et il disait effectivement que ça avait bien repris. Ce qu'il faut, c'est que ça continue. Il est très important que les jeunes reprennent lien avec l'école, avec la formation, avec la rigueur intellectuelle. Vous savez, ces trois mois sont redoutables. On en percevra les conséquences malheureusement un peu tard. Je crois que c'est très important que les jeunes retrouvent ce lien avec l'école pour des raisons scientifiques, bien sûr, pour des raisons civiques, pour des raisons de prise de place dans leur société. L'école, ça sert à ça. On pense bien évidemment au bac pour ceux qui le préparent. Là aussi, sur la spécificité du lycée agricole, ça se joue sur le contrôle continu ? Bien sûr, ça se joue sur le contrôle continu pour tous les examens de France. Mais il y a aussi des élèves qui ont à passer, soit qui ne sont pas passés par le contrôle continu, qui n'ont pas eu les notes suffisantes et qui doivent passer un oral de rattrapage pour le baccalauréat. Et puis, à côté des diplômes, à côté du bac pro, par exemple, ou à côté du CAP, ou tous les diplômes professionnels, il y a ce qu'on appelle des certifications qui nécessitent un regard professionnel et un examen particulier. Tous ces élèves-là ont besoin de revenir au lycée pour passer leur certification, qui permet de donner crédit à leurs compétences, aux compétences acquises à côté du diplôme. Alors, j'imagine qu'on est déjà aussi dans les préparatifs de la prochaine rentrée. C'est la vraie, celle-ci, du mois de septembre prochain, avec bien sûr un lot d'interrogations qui va avec. Oui. Alors, outre la vertu du retour à l'école, dont je parlais tout à l'heure, c'est une grande répétition. Il faut que le lycée fonctionne, que l'on soit prêt à le faire fonctionner avec davantage d'élèves, peut-être avec des marques de précautions encore à la rentrée. On espère bien qu'elles seront allégées, mais de toute façon, il faut nous préparer à l'éventualité d'une impossibilité d'un retour à la normale. Donc, il est très important que toutes les équipes s'entraînent, les équipes de la région, qui s'occupent de nettoyage, notamment les équipes de professeurs, que tout le monde, les élèves eux-mêmes, que tout le monde se prépare à un retour plus normal à la rentrée scolaire. On ne peut pas rater une deuxième année consécutive. Toujours est-il que, effectivement, ce retour semble, entre guillemets, une bonne chose. De façon plus générale, hormis les lycées agricoles, la rentrée, comment se profile-t-elle plus généralement dans l'ensemble des établissements de Nouvelle-Aquitaine ? Alors, il faut faire la différence entre les lycées professionnels, un peu les pendants des lycées agricoles, dans tous les secteurs, où on a davantage d'élèves qui sont revenus. Pour les raisons que je disais tout à l'heure, le contact avec le métier nécessaire, les certifications à passer, pour ceux qui sont apprentis, le lien qui a été continu avec l'entreprise, ça, c'est très important et qui donne sens aux études. Donc, ces jeunes-là sont revenus plus nombreux. Puis, dans les lycées dits généraux, les lycées classiques que nous connaissons, les anciens lycées L, E, S et E, S, qui sont aujourd'hui indifférenciés, c'est vrai, mais enfin, on voit ce que ça veut dire. Là, les élèves sont revenus moins nombreux. Il n'y a plus d'examen de français en première, et il n'y a plus d'examen de bac tout court, puisque c'est le contrôle continu. Ceux qui ont le bac ne sont pas revenus au lycée, malheureusement. C'est dommage. C'est dommage. Le lycée, c'est un lieu de sociabilisation qui est extrêmement important. Voilà. Et moi, je suis un éducateur dans l'âme et je considère que le retour au lycée était et demeure très important et que les jeunes et les parents y pensent. – Jean-Louis Amrini, merci. – Avec plaisir. – Voilà pour cette visite au lycée Horticole Camille Godard. Donc, à Ayant, c'était en début d'après-midi. Dans un instant, nous allons rejoindre la place de la Victoire, où a lieu en ce moment même un rassemblement en hommage à George Floyd, alors que dans le même temps, vous le savez, les obsèques ont lieu en ce moment aux États-Unis, les obsèques de George Floyd, donc à Minneapolis. Mais avant, nous allons, après le lycée Horticole, faire un tour du côté d'une ferme pédagogique. C'est dans mode d'emploi à découvrir tout de suite après cette émission. Laura Parguel s'est rendue dans les Deux-Sèvres pour nous parler donc de cette nouvelle tendance, les fermes pédagogiques qui également peuvent être des fermes tout à fait productives. extraits. Alors, tous les matins, on nourrit tous les animaux, donc les poules, les chèvres, les cochons. Il y en a qui sont très impatients. Voilà, donc ça, c'est notre petite routine. On ramasse les œufs et voilà. On fait la tournée d'eau avant. C'est notre petit rituel. Tu peux prendre du grain dans ta main et leur donner. Vas-y. Avoir une véritable production agricole sous l'œil attentif de visiteurs, c'est le modèle économique des fermes pédagogiques et un modèle qui semble actuellement se développer. Circuit court, économie sociale et solidaire, si cela semble faire sens côté consommateur dans la période actuelle, comment côté agriculteur construire des projets cohérents et passer à l'échelle pour dépasser une production confidentielle ? Mode d'emploi prend la direction de l'oubillé où Espoir Nature souhaite aller encore plus loin et innover dans la commercialisation des produits. Et c'est à voir donc tout à l'heure avec l'émission Mode d'emploi qui vous sera présentée par Laura Pargarde. Vous saurez tout sur ces fermes pédagogiques. Je vous le disais, c'est un peu le fil rouge de cette émission ce soir. Le rassemblement qui a lieu en ce moment même place de la victoire en hommage à George Floyd. Vous avez entendu tout à l'heure la présidente d'SOS Racisme Gironde aux côtés de Sandrine Mancipose. Sandrine, que nous retrouvons sur place pour nous faire part cette fois un petit peu de l'ambiance. Visiblement, ce sont des prises de parole pour l'instant. Oui, tout à fait. La présidente de SOS Racisme Gironde vient tout juste de terminer son allocution et les prises de parole se succèdent ici sur la place de la victoire. Une place sur laquelle, vous le voyez, derrière moi et autour de moi, la foule a considérablement grossi. Il y a, bien sûr, on vous le disait tout à l'heure, de nombreuses associations, mais aussi des particuliers qui sont venus participer à ce rassemblement. Regardez un petit peu l'ambiance. Là, vous avez donc juste derrière moi des personnes qui prennent la parole, des personnes qui sont attentives, des personnes qui les écoutent. Et puis, vous voyez, bien sûr, les panneaux avec lesquels sont venus les gens. Vous êtes choqués. Alors, comme tous, dans la rue, réagissez. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant, Bastien, sur ce rassemblement. Excusez-moi, parce que du coup, je suis un petit peu gênée par le fond de parole. Donc, les prises de parole qui vont se succéder encore pendant un grand moment, ici, sur la place de la victoire à Bordeaux. Merci, Sandrine. On essaie de vous retrouver un tout petit peu plus tard. En attendant, nous allons carrément changer totalement de sujet puisque nous allons parler de sport. Vous allez voir tout à l'heure nos amis de Rematch vous ont concocté un petit jeu plutôt sympathique. Mais tout de suite, nous allons parler rugby. Vous le savez, le championnat est arrêté. Il n'empêche que ça continue à vivre, notamment du côté de l'UBB avec cette annonce qui a fait pas mal de bruit. Il y a quelques jours, Jefferson Poirot qui a dit mettre en terme à sa carrière internationale. Alors, que se passe-t-il du côté de Jefferson Poirot et plus largement du côté de l'UBB ? Eh bien, pour en savoir davantage, tout de suite, le point avec Mathieu Dalzovo, monsieur top rugby. Mathieu Dalzovo, bonsoir. Bonsoir, Bastien. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, pas de top rugby depuis le début du confinement. Sachez que nous en sommes vraiment attristés. mais tant que le championnat ne reprend pas l'émission non plus. Ce qui n'empêche pas qu'il se passe des choses du côté du club. Alors, notamment, Jefferson Poirot qui a annoncé il y a quelques jours qu'il mettait fin à sa carrière internationale. Il était pourtant l'un des piliers au sens large du terme de cette équipe de France et pourtant, il dit stop, j'arrête. Oui, c'était une vraie bombe qui est tombée dimanche sur la tête des supporters de l'Union Bordeaux-Belg mais aussi du rugby français parce que Jefferson Poirot c'était quand même l'un des cadres du groupe France depuis plusieurs semaines. Alors, c'est vrai que sur le dernier tournoi, Jeff, qui était pourtant capitaine depuis quelques temps de l'équipe de France, eh bien, avait perdu d'abord son brassard de capitaine aux dépens de Charles Olivon et puis après, c'est vrai qu'il a eu un peu moins de temps de jeu. Il l'a très bien expliqué dans l'interview qu'il a livré et qui a vraiment fait l'effet d'une bombe pour le rugby français parce qu'arrêter comme ça à 26 ans sa carrière internationale, c'est quand même très, très, très rare et c'est vrai que lui, il a expliqué, donné des raisons personnelles, familiales expliquant que c'est à partir du tournoi des 6 nations qu'il avait commencé à perdre l'envie d'être avec l'équipe de France et qu'au final, eh bien, ses performances se fait ressentir sur le terrain. Ses performances étaient moindres et que c'est pour ça qu'il a naturellement perdu sa place. Il a voulu tordre le cou un peu aux rumeurs qui allaient finalement surgir en disant qu'il a arrêté l'équipe de France parce qu'il avait perdu sa place. Il a au contraire expliqué qu'en fait, il avait perdu l'envie d'être en équipe de France et qu'au final, les performances étaient moindres et que c'est comme ça qu'il a perdu sa place et que c'est un soulagement pour lui d'arrêter l'équipe de France. Donc, c'est quand même un coup de tonnerre pour le rugby français parce que ça pose quand même des questions sur le rythme de l'équipe de France, l'ambiance qu'il peut y avoir aussi au sein du groupe France. Est-ce que c'est une bonne nouvelle en revanche pour l'UBB puisque Jefferson Poirot dans son explication a dit qu'il voulait se consacrer davantage à son club ? Donc, ça peut être peut-être une bonne nouvelle encore une fois pour l'Union. Alors, on va essayer de tirer du positif. Bastien, ça peut être une bonne nouvelle pour l'Union Bordeaux-Bègle parce que c'est vrai que Jefferson Poirot, du coup, il sera à 100% avec l'UBB. Maintenant, il reste à savoir comment ça va se passer pour lui derrière parce qu'il y a quand même eu là, quand on parle de l'équipe de France sur des sujets aussi importants, derrière, il y a une vague médiatique, des réactions en chaîne sur les réseaux sociaux notamment qui peuvent faire mal à la personnalité de Jeff parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens, des détracteurs qui vont dire que voilà, du fait qu'il ait perdu sa place, il préfère arrêter, lâcher l'équipe en cours de route et donc, ça peut aussi avoir une influence sur le mental de Jeff pour la suite mais on connaît son attachement à l'Union Bordeaux-Bègle et en le connaissant un peu, on l'a reçu souvent sur TV7 dans Top Rugby, on sait que c'est un compétiteur donc plus vous l'attaquez, plus il répondra donc au final, je pense quand même que c'est une bonne nouvelle pour l'Union Bordeaux-Bègle en tout cas, pour les doublons, il n'y aura plus de problème, notre Jeff sera là pour tenir la mêlée. Comment ça se passe justement pendant ce confinement et pendant l'absence de championnat du côté de l'IBB ? Est-ce que les affaires continuent et puis quand on est sportif de haut niveau, ne pas pouvoir s'entraîner, être dans le flou, on ne sait pas exactement quand le championnat va pouvoir reprendre ? Alors du côté de l'équipe, vous qui malgré le fait qu'il n'y ait plus ton rugby, gardez les contacts bien évidemment avec les joueurs du club, ils sont dans quel état d'esprit là tous ? Alors vous imaginez bien qu'un peu à l'image de la société française et du monde entier qui a vécu la pandémie et ce confinement, ça a été dur pour les joueurs aussi, d'autant plus ici à Bordeaux où on était quand même pour une fois en bonne position pour toucher enfin le Graal des Fassinales et pourquoi pas rêver d'un bouclier de Brennus donc il a fallu se remettre quand même de ce premier choc savoir qu'on allait arrêter même si pendant de longues semaines Laurent Marti en tête et d'autres présidents se sont battus pour qu'on arrive à boucler ce championnat du top 14 maintenant c'est définitif il n'y aura pas de champion cette saison donc il va falloir se tourner vers le prochain épisode et je pense que maintenant pour les joueurs du coup c'est beaucoup plus clair l'horizon s'est dégagé le plus difficile c'était de ne pas savoir est-ce qu'on va reprendre pas reprendre sous quelle formule à huis clos pas à huis clos là les joueurs ils ont eu évidemment un programme physique pour se maintenir en forme ils ont retrouvé le terrain du SEVA Campus qui est fermé au public pour l'instant depuis le lundi 4 juin pour faire des tests médicaux ça c'est le protocole mis en place par l'Igne Nationale de Rugby pour tous les clubs on n'a pas vraiment encore repris l'entraînement pour l'instant on fait des tests on essaie de voir dans quel état ils sont avant de pouvoir établir un programme physique on essaie de peaufiner aussi le programme des matchs amicaux de l'été pour l'instant Bastien la date de reprise du championnat c'est le 5 septembre mais il y a encore des inconnus on ne sait pas encore dans quelles conditions on va pouvoir accueillir le public donc on se prépare dans cette hypothèse d'une reprise du 5 septembre sans avoir trop de garanties non plus mais en tout cas les joueurs ont été ravis de se retrouver et de retrouver à Bègle le SEVA Campus et leurs coéquipiers même si il y a tout un protocole sanitaire qui doit être un peu bizarre pour eux pour un joueur de rugby où ils vont mieux éviter les contacts donc on n'en est pas encore en phase de plaquage pour l'instant on fait des tests pour savoir dans quel état physique sont les joueurs Oui c'est compliqué d'arriver à plaquer quelqu'un en maintenant une distance de 1m50 on est bien d'accord c'est un petit peu compliqué par rapport à la santé du club parce qu'on a beaucoup parlé bien évidemment des conséquences financières alors pour les clubs de rugby comme pour les clubs de foot c'est un sacré coup dur plus de personnes au stade forcément puisqu'il n'y a plus de match est-ce qu'on peut préparer malgré tout la saison correctement il y a cet aspect là aussi qui est important Oui alors comme vous le disiez Bastien la différence avec le foot on en a beaucoup parlé la différence avec le foot c'est qu'au football 70% des budgets dépendent des droits télé c'est pour ça que tous les championnats à part la Ligue 1 ont repris même à huis clos c'est pas le cas pour le rugby français le rugby français sans public sans partenaire le rugby français mourra très vite donc la priorité pour les clubs et bien sûr l'union Bordeaux-Bèg c'est d'abord d'essayer d'y voir clair auprès des partenaires quels sont les partenaires qui vont arrêter qui vont suivre la reprise du monde économique elle est encore lente il y a des partenaires qui n'ont pas de visibilité certains vont se retirer d'autres vont rester donc c'est vrai que pour l'instant tout ça c'est très très flou du côté des supporters Laurent Marti l'a dit il demande il a demandé par solidarité aux supporters de ne pas se faire rembourser les abonnements pour apporter un peu de trésorerie parce que la billetterie c'est quand même une ressource importante du club il a demandé il n'a pas obligé bien sûr il y a des supporters qui ont préféré se faire rembourser les derniers matchs de championnat auxquels ils n'ont pas pu assister mais dans la grande majeure partie des supporters ils ont quand même apporté leur soutien au club surtout après la saison qu'on a connue en ne demandant pas le remboursement en ce qui concerne la masse salariale aussi il va falloir se poser des questions on discute pour l'instant il y a des clubs qui sont allés plus loin qui ont déjà indiqué qu'ils allaient baisser les salaires de 10 20 parfois un peu plus presque à 30% du côté de l'Union Bordeaux-Bègles on discute pour l'instant de ce côté-là on n'en sait pas beaucoup plus voilà tout ça ça reste encore très flou sur l'avenir mais on fait confiance en Laurent Marti et puis on a des partenaires solides aussi à Bordeaux qui ne lâcheront pas le club surtout après la saison qu'on a connue donc on a quand même de quoi avoir des motifs d'espoir et puis la vraie force de l'Union Bordeaux-Bègles comme je vous le disais c'est la force la priorité l'importance dans les budgets c'est la billetterie bon on a le meilleur public d'Europe 25 000 spectateurs de moyenne c'est quand même rassurant aussi même pour des partenaires qui voudraient suivre le club trouver des nouveaux sponsors donc voilà soyons un peu optimistes en ces temps-ci même si tout reste encore très flou pour la suite mais n'empêche que moi je suis désolé mais Mathieu L'Alzon accueillant l'équipe de championnes de France avec le bouc et l'oubrinus ici même sur ce plateau ça m'aurait fait drôlement plaisir et à vous aussi et j'en suis sûr mais quelle saison je parle déjà quel dommage franchement c'était une saison merveilleuse et voilà tout s'est arrêté pour la raison que l'on sait écoutez il n'y a pas de problème en septembre dès le début de la reprise du championnat vous serez avec nous Mathieu pour continuer ton rugby et une émission qui nous fait plaisir à tous et qui nous permet de mieux suivre ce magnifique club qui est l'UBB merci beaucoup Mathieu à bientôt Le sport toujours le sport amateur cette fois avec Rematch et au programme un gros dunk un gros essai un gros tacle vraiment pas sympa un gros jeu et un grand Pierre Husson Monsieur Husson mes respects Mes respects à vous Monsieur Loquet bonjour Bastien Comment ça va bien ? Ça va bien ça fait bon Bon alors on va le répéter bien qu'il n'y ait plus de championnat malgré tout l'application Rematch commence à faire continue à faire vibrer le sport amateur grâce à une application qui vous permet de pouvoir revivre les plus beaux moments de sport amateur que vous avez capté vous-même avec votre téléphone sur le bord des terrains Exactement tu as tout dit Vincent Et alors forcément tu nous as préparé un petit best-of on va commencer par un sport que tu apprécies tout particulièrement si ma mémoire est bonne je pense qu'elle l'est du basket c'est quoi avec un jink et un jump ? Amplique 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 Je te laisse admirer en tout cas c'est pas loin d'être du basket professionnel on est entre les deux c'est de la nationale masculine 1 donc le troisième niveau du basket français et là c'est le gros dunk hop là il vient aplatir c'est au palais des sports que tu connais bien c'est nos amis des JSA Bordeaux Métropole Basket mais ce coup-ci c'est le joueur des JSA qui est sur le poster c'est l'expression qu'on utilise quand on se fait posteriser c'est-à-dire qu'on essaye de contrer le dunk et que malgré tout le joueur a réussi à l'aplatir dans l'arceau il s'est fait postériser le gros dunk très bien ça arrive à tout le monde j'aimerais maintenant qu'on parle d'un sport d'homme alors très compliqué en ces périodes de confinement forcément c'est le rugby avec bon on va voir c'est un gars qu'on n'arrête plus en fait un gars qu'on n'arrête plus c'était une petite aussi référence à Jefferson Poirot qui a mis fin à sa carrière internationale ça nous a fait penser à lui et là je te laisse admirer dommage que Franck ne soit pas là pour commenter cette action et voilà ça déroule c'est le rugby qu'on aime ton rugby le rugby de Franck ouais ouais ils sont combien 4 ou 5 à essayer de s'accrocher à lui au short c'est absolument impressionnant alors vous avez également pour continuer à faire vivre et animer votre application Rematch c'est une sorte de concours ouais tout à fait tout à fait il y a une petite action de foot si je ne m'abuse qui devrait passer avant le concours c'est un joueur qui prend un petit pont et non qui ne l'apprécie pas forcément c'est vrai que ça ne se passe pas toujours comme au sport à la télé le fair play tout ça non on oublie donc le petit pont est magnifique et bah allez hop un truc comme ça t'es viré toi qui connais bien le foot Pierre un truc comme ça t'es viré c'est pas possible je ne sais pas mais en tout cas c'est dès le plus jeune âge c'est des U16 en D1 U16 après moi je ne sais pas moi tu sais je ne sais pas faire de petits ponts je ne fais pas de fautes non plus moi je suis un joueur classique on va dire toi tu tires que les coups francs de toute façon c'est bien connu voilà donc voilà donc pour le foot j'en reviens donc au petit concours que vous avez lancé le principe est simple il y a une action dans un des sports que vous suivez là en l'occurrence ce qu'on va voir c'est du handball vous arrêtez l'action vous arrêtez l'action et vous proposez une, deux, trois ou quatre possibilités pour savoir si le joueur va jouer à droite tirer machin etc c'est ça le principe et après il faut trouver la bonne réponse alors on va voir tout de suite ce que vous avez concocté en matière de handball du handball donc voilà c'est une action c'est de canégeant handball et là donc l'action va se figer aujourd'hui et donc là tu aurais misé sur quoi toi Bastien soit c'est la quatre soit il joue avec il passe dans la défense soit il joue à l'aile droite soit il joue à l'aile gauche est-ce que c'est ça les propositions sont celles on est bien d'accord analyse toujours aussi fine rien à jouer toujours donc la question mais que donc va-t-il faire avec son ballon alors le problème c'est que je connais la réponse en fait la réponse moi perso j'aurais imaginé j'aurais imaginé qu'il aurait tiré direct parce que potentiellement il n'y a quand même pas grand monde devant lui je pense que ça se tenterait moi avec un petit saut écarpé et un double salto arrière je pense qu'il peut arriver à tirer à marquer un but mais mais ça n'est pas la bonne réponse va-t-il s'infiltrer dans la défense alors là c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas de pivot pour servir de relais alors dans ces cas-là il peut peut-être éventuellement tenter d'avoir un pénalty ou de jouer la faute est-ce que jusqu'à présent ça va ? non mais c'est incroyable franchement on dirait que même ce côté t'étais sur le bord du terrain c'est un peu ou alors il va jouer avec le joueur sur l'aile c'est aussi une possibilité parce que le joueur sur l'aile n'est pas marqué donc il peut potentiellement se retrouver dans une bonne position où va-t-il tenter où va-t-il tenter de jouer sur l'aile gauche avec un espèce de geste inimaginable et assez difficile à réaliser c'est-à-dire une passe à l'aveugle en faisant en sorte que le ballon soit récupéré en volée par le joueur qui est à l'aile gauche ah ah quel suspense on fait ce qui bon nous on va vous laisser réfléchir chez vous ces quelques indices non vous n'avez même pas vous n'avez même pas d'indice la seule chose que je puisse vous dire c'est qu'il ne va pas tout droit voilà bien vu c'est déjà un bel indice quand même t'élimines le 2 et le 4 voilà c'est ça donc il reste le 1 ou le 3 que va-t-il faire va-t-il jouer à droite ou va-t-il jouer à gauche va-t-il jouer à gauche ou va-t-il jouer à droite c'est ça que l'on aimerait savoir je vous propose maintenant que nous regardions tout de suite la réponse en image pam la prise d'information il y a tout qui est beau dans cette action il y a la coordination entre le passeur et l'élié il y a la qualité de la passe et tu l'as déjà très bien précisé j'ai pas grand chose à ajouter et la finition l'air de rien le temps de s'organiser récupérer la balle prendre le temps en l'air d'analyser la position du gardien et d'enchaîner l'élu garde opposé comme si c'était tout simple voilà donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de réponses sur les réseaux sociaux qui nous ont dit comme toi le 4 en pensant à une grosse praline pleine lucarne et c'est vrai qu'en l'occurrence c'était la réponse 3 c'était la réponse 3 bon ben très bien est-ce qu'on pourrait avoir un petit jeu du même genre la semaine prochaine ce même ? avec grand plaisir avec grand plaisir et pourquoi pas aux internautes de voter pourquoi pas sur le lien d'émission qui sera partagé sur les réseaux sociaux et ne peut-être pas donner la réponse de suite à voir comment on fera ça nous a donné des idées c'est vrai que le petit jeu ce système marche bien et donc ça nous donne envie d'en faire encore plus et pas forcément sur du handball pourquoi pas sur du football par exemple voilà c'est là le foot il n'y a pas que le football dans la vie Pierre il n'y a pas que le football dans la vie ça me manque il faut que tu vois quelqu'un il faut que tu en parles c'est plus possible mais c'est pour ça que c'est bien qu'on s'appelle toutes les semaines tu sais c'est ma thérapie bon en tout cas merci à Pierre et merci à toute l'équipe de Rimage qui continue à bosser malgré le confinement et malgré l'absence de sport amateur sur les terrains on se retrouvera la semaine prochaine avec plaisir merci Pierre ciao ciao bonne soirée allez avant de rejoindre dans un instant la place de la victoire avec Sandrine Mancipos quelques mois encore de sport pour vous dire qu'à Bordeaux les piscines judaïques Grand Parc et Tissot vont rouvrir au public à partir du 15 juin prochain et que de plus en plus de sites dédiés au sport retrouvent leur activité au fur et à mesure tout en mettant en place bien sûr ce qui est nécessaire en termes de vigilance et de consignes sanitaires nous sommes avec Sandrine Mancipos et Christophe Chavano depuis le début de cette émission place de la victoire où elle est en ce moment même un rassemblement en hommage à George Floyd Sandrine vous êtes avec une étudiante semble-t-il qui a souhaité être là pour rendre cet hommage aujourd'hui oui vous le voyez dernièrement Bastien on le disait tout à l'heure les prises de parole continuent à se succéder et les gens sont de plus en plus nombreux et dans la foule il y a Julia elle est italienne elle est étudiante Erasmus à Bordeaux Julia pourquoi est-ce que vous avez tenu à être présente ici ce soir ? parce que je crois qu'en 2020 le racisme ne devrait pas exister on est assez disons évolué pour savoir que tous les hommes sont égaux et alors je suis ici parce que je sais que je suis blanche j'ai un privilège et je ne veux pas me taire devant la souffrance de mes frères et mes soeurs noirs je veux qu'on accepte qu'en Europe il y a encore un problème du racisme ce n'est pas qu'un événement qui se déroule aux Etats-Unis et c'est pour ça que je suis ici c'est pour savoir que je suis contre ce développement du racisme du fascisme qu'on voit en Europe en ces moments Vous êtes venue avec une pancarte et vous avez retrouvé des amis ici sur cette place c'était aussi important de se rassembler Oui c'est très important parce que dans cette période qui est un peu incertaine pour les coronas on sait que c'est difficile de pouvoir être vraiment ensemble du coup maintenant comme on a pu avoir la possibilité d'être tous ensemble ça donne une image d'un peuple ou de personnes qui s'opposent qui veulent être unis pour s'opposer à ces phénomènes Merci beaucoup Julia on va vous laisser continuer d'écouter et brandir votre pancarte merci beaucoup d'avoir été avec nous vous l'entendez derrière moi Bastien les applaudissements les applaudissements qui ponctuent chaque intervention ici ce soir sur la place de la victoire Merci beaucoup Sandrine pour nous avoir fait vivre ce rassemblement qui a lieu encore en ce moment du côté de la place de la victoire en hommage à George Floyd puisque dans le même temps c'est en ce moment également à Minneapolis aux Etats-Unis qu'ont lieu les obsèques de George Floyd et bien que ce rassemblement ait été interdit par la préfecture vous le voyez en tout cas pour l'instant aucun incident à signaler je vous le disais pour commencer cette émission nous allons maintenant partir à la découverte d'un monde extraordinaire la base sous-marine tout le monde ou presque connaît et bien maintenant la base sous-marine s'appelle les bassins de lumière pourquoi ? et bien parce que vous allez voir ces images tournées par une équipe de Sud-Ouest qui a pu visiter en avant-première une exposition assez étonnante qui ouvre demain au public tenez quelques images en musique rien que pour apprécier silence regardez « Sous-titrage » « Sous-titrage » « Sous-titrage » Voilà de quoi je vous le disais, vraiment prendre plein les yeux. Alors comment ça marche, en quoi ça consiste ? Eh bien c'est tout simplement un voyage immersif au milieu, au centre même d'oeuvres comme des œuvres de Klimt ou de Clé. Pour en savoir davantage, les explications d'Augustin de Cointet, c'est le directeur des bassins de lumière. Nous sommes dans un lieu qui conjugue trois histoires. L'histoire tout court avec un garage qui est l'histoire de Bordeaux sous l'occupation avec tout le côté terrible qu'il y a dans l'utilisation de cette base, cette construction. Il y a aussi l'histoire actuelle avec l'histoire de la technologie, puisqu'on est dans un concentré technologique avec une centaine de vidéoprojecteurs et l'installation multimédia la plus grande au monde. Donc c'est vraiment une prouesse. Et l'histoire de l'art, puisqu'ici on vient découvrir des expositions, Gustav Klimt, Paul Klee et d'autres expositions plus contemporaines, projetées sur les murs, au sein desquelles on se promène. On a l'image qui se reflète sur les bassins, on a l'image qui joue avec l'eau, les reflets, on a de l'image partout, sur les murs, sur le sol, autour de soi. Et ça crée une ambiance tout à fait magique, tout à fait nouvelle, qui permet de découvrir la peinture de Gustav Klimt avec toute sa variété de couleurs, toute sa variété de matières, toute la nouveauté qu'il apporte, en utilisant les spirales, en utilisant le mouvement, en supprimant les perspectives. Et puis aussi une variété musicale qu'on voit particulièrement dans l'exposition sur Paul Klee, où tout est accompagné de musique. Paul Klee met beaucoup Mozart, sa peinture est très musicale. On a une exposition qui s'appuie sur la flûte enchantée, en même temps que la peinture de Paul Klee. Donc tout ça fait un mélange assez détonnant, assez original, dans l'immensité de la base sous-marine. Et ça crée un univers dans lequel les visiteurs pourront venir, dès le 10 juin, pour visiter ce nouveau lieu culturel bordelais. Voilà, je vous le disais, c'est plutôt bluffant, donc à ne pas manquer ouverture de ces bassins de lumière à partir de demain à la base sous-marine à Bordeaux, avec du coup 14 500 mètres carrés de surface de projection, avec, vous l'avez vu, des effets extraordinaires numériques, ainsi que de la musique, donc à ne pas manquer. Mais beaucoup de personnes ont déjà leur ticket pour assister à ces représentations, on peut appeler ça comme ça, du côté de la base sous-marine, qui est maintenant en partie, en tout cas, devenue les bassins de lumière. Voilà pour l'essentiel. Je vous souhaite une excellente soirée, bien sûr. Et dans un instant, nous allons partir dans les Deux-Sèvres, à la découverte d'une ferme pédagogique, une tendance forte. Comment ça marche ? À quoi ça sert ? Explication complète avec Laura Pargade, ce sera tout de suite après les prévisions météo. Sous-titrage Société Radio-Canada ...